Dire que le Tchad recèle de nombreux atouts économiques, c'est-à-dire déjà entendu plusieurs fois. Les atouts existent et sont indéniables. Il s'agit maintenant de passer à l'action, d'agir, d'agir ensemble pour les concrétiser au profit de tous. Souraj Kolamala, coordinateur de la plateforme économique et citoyenne. Malgré la crise économique sécuritaire de 2016, la société cadienne appauvrait sa résilience et sa volonté d'être, malgré tout, un pays de tolérance, de fraternité, de prostérité partagée. Le cadre d'aujourd'hui et le fruit de cet héritage est le cadre de demain, fort de ses ressources naturelles considérables, de ses valeurs universelles, mais surtout d'une population jeune, talentueuse et d'un pays à grand potentiel. Nous pourrons relancer le cadre, lui donner son réellement intellectuel, économique et culturel, lui rendre sa grandeur. C'est tout le sens de la plateforme citoyenne Agir Ensemble. Cette plateforme a identifié et élaboré une cinquantaine d'actions et de projets à mettre en œuvre dans plusieurs domaines, mais elle porte un souci. C'est lui de la consolidation de la paix et de la cohabitation pacifique. C'est pourquoi elle fait appel à la plateforme Interconfession religieuse et au conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Pour Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane de la plateforme Interconfessionnelle, le Tchad est un bon exemple de la cohabitation pacifique que prônent les religions révélées. C'est aussi un appel à la concorde et à l'unité nationale que lance le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Tamita Djidingar. L'initiative de la plateforme économique et citoyenne Agir Ensemble cadre avec la vision du chef de l'État Iris de Bitno pour qui la paix et la stabilité conditionnent tout développement, a souligné le secrétaire d'État à l'économie, Issen Taïr Sougoumi, qui a présidé la cérémonie. L'organisation de ces journées citoyennes démontre le dynamisme et la volonté du secteur privé de contribuer efficacement dans la mise en œuvre de la vision clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement Idriss de Bitno, le cadre que nous voulons en 2030. Ces journées citoyennes sont une contribution importante des acteurs privés et de la société civile pour aider le gouvernement dans sa politique de sortie progressive de crise et de mise en œuvre d'un partenariat performant capable de booster notre économie et contribuer efficacement dans les processus de réforme et d'émergence économique impulsés par notre plan national de développement 2017-2021.